La revitalisation des centres-villes de Marmont-des-Tonins par la transition écologique. Dans le cadre de notre projet collectif, on a eu comme commanditaire Val-de-Garonne-Agglomération, qui est composée de 43 communes dans le département du Lot-et-Garonne. Ils souhaitent revitaliser leur centre-ville et l'ensemble de leur territoire, afin d'attirer de nouveaux habitants. Ils nous ont sollicité à la fois pour qu'on réponde aux besoins des habitants actuels, mais aussi qu'on puisse proposer des projets qui pourraient attirer éventuellement de nouveaux habitants, et aussi pour accentuer l'offre touristique actuelle du territoire. La transition écologique touche à plusieurs enjeux, plusieurs thématiques. Nous, on a choisi d'en développer quatre, les mobilités, l'habitat, le tourisme et l'agriculture urbaine. Lors du premier semestre, nous avons principalement travaillé à l'élaboration du diagnostic du territoire. Ce diagnostic se compose principalement de littérature grise, qui nous a permis de comprendre les enjeux du territoire, mais également de différents entretiens qu'on a pu faire lors de nos déplacements sur les sites de Marmante et de Tonins. Ici, on a eu des sollicitations de la part de Val-de-Gare en agglomération, qui voulaient qu'on travaille sur l'habitat et aussi sur le thème des mobilités par la transition écologique, puisque ce sont des centres-villes qui sont très denses, avec beaucoup de logements vacants. Le principal mode de transport est la voiture. Ce sont des centres-villes qui sont situés dans un territoire agricole et nourricier. Nous, on voulait aussi travailler au développement des produits locaux et de la nature en ville. Lors du deuxième semestre, on a continué dans l'élaboration de ces projets. On a fait des entretiens à distance avec des jeunes dynamiques pour évaluer un peu la pertinence de nos propositions, pour voir si, par exemple, ces projets pourraient les attirer eux ou pas dans ces territoires. On a demandé à des gens qui vivaient plutôt dans des grandes villes, comme Bordeaux, et on a aussi demandé à des gens qui souhaitaient s'installer à Marmante ou Tonins. Bien sûr, on aurait aimé faire plus de terrain et rencontrer davantage les habitants, mais avec la situation, on n'a pas pu le faire. Du coup, nous avons fait des projets de revitalisation des centres-villes de Marmante et Tonins. On a essayé de créer un réseau de pistes cyclables autour de deux boucles. D'abord, la première, une boucle urbaine, qui relie les centres-villes de Marmante et Tonins et relie également les lieux d'intérêt, comme la mairie, la poste, etc. Et puis, une boucle rurale, qui, elle, est beaucoup plus importante, puisqu'elle englobe la première boucle, donc la boucle urbaine, puis les campagnes et les villages alentours. On a essayé de créer ces pistes cyclables pour favoriser l'emploi des mobilités douces, mais aussi favoriser le slow tourisme. Le but, c'est de permettre aux locaux de redécouvrir le territoire et aux touristes de le découvrir pour la première fois. Dans une optique de créer une esthétique reconnaissable et singulière, on a voulu mettre l'accent sur des luminophores qui, sur le revêtement du territoire, vont créer un véritable effet esthétique pour rendre les pistes cyclables attractives. C'était le but majeur. Donc, ce luminophore attire la lumière le jour et le réinvestit la nuit. Le deuxième projet consiste en une ferme pédagogique et consiste en deux projets en un, puisqu'il s'agit d'une ferme pédagogique liée à une guinguette. Et ces deux projets doivent être particulièrement adaptables au territoire puisque cet espace subit de nombreuses inondations au cours de l'hiver. Cet espace, je vais le définir maintenant, c'est celui du Parc de la Fiole, qui est très connu notamment pour son événement musical Garro-Rock et qui, en fait, constitue le véritable poumon vert de Marmande. Donc, en fait, l'idée de cette ferme pédagogique, c'est, en fait, de créer des ateliers autour des animaux et de l'agriculture. C'est, comme je vous l'ai dit, le site accueille l'événement musical national Garro-Rock. Et donc, le but durant cet événement, pour la ferme pédagogique, c'est, en fait, de proposer des lieux de repos pour les usagers et, pour la guinguette, de proposer des produits, en fait, d'agriculteurs locaux. Donc, ce projet consiste à redynamiser les centres-villes de Marmande et Tonins, en passant par la question de la nature en ville. Donc, cette intervention se compose plus précisément de bacs potagers et de jardins familiaux qui vont prendre place dans les espaces publics, dans les nouvelles formes d'habitat ou encore dans les entreprises des villes. Également, des journées d'initiation et de formation pourront être organisées par des professionnels ou des membres des associations pour sensibiliser les habitants à cette cause et développer également la présence de ces activités dans les villes. Les politiques d'habitat doivent se tourner vers une plus grande résilience pour répondre aux besoins de la crise climatique et également favoriser le lien social. Nous avons défini pour cette thématique quatre axes d'intervention. En premier lieu, on aurait la rénovation des bâtiments existants, également des constructions positives afin de répondre aux enjeux contexte climatique actuel, également favoriser l'habitat participatif afin de permettre aux habitants de moduler leurs habitats en fonction de leurs besoins et enfin des politiques de co-construction afin de mêler tous les acteurs dans ce prototype d'habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada